En 1964, quand la Chine et la France ont établi des liens diplomatiques, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays était de 100 millions de dollars. Et ce chiffre a été multiplié par 600 pour atteindre 60 milliards de dollars en 2018. Toujours cette même année, plus de 2 300 000 Chinois ont voyagé en France et 46 000 étudiants chinois y font leurs études. Il s'agit là de records historiques. En remontant il y a 55 ans de cela, si un français disait à son compatriote qu'il apprenait le chinois, il y avait de grandes chances que l'on le traite fou. Mais aujourd'hui, on compte 110 000 Français qui apprennent le chinois en France. Non seulement ils ne sont plus considérés comme des fous, des excentriques, mais c'est même en train de devenir une mode, voire un must pour les nouvelles générations. La même chose s'est produite en Chine. Il y a 55 ans, les écoles enseignant le français, on pouvait les compter sur les 10 doigts. Une poignée d'étudiants avaient le privilège de l'apprendre. Aujourd'hui, il y a plus de 130 universités et des milliers d'établissements d'autres types qui enseignent le français en Chine. Il est estimé que le nombre total de chinois qui étudient le français a dépassé les 100 000. Ainsi, on apprend plus souvent la langue de l'autre et on consomme également plus de produits de l'autre. Si les français ont l'habitude de voir leur vie entourée de produits chinois, les chinois ont également un accès à un éventail élargi de produits français grâce à des canaux de distribution toujours plus diversifiés. Des cosmétiques à la mode, le vin, la nourriture, les produits français sont très prisés des consommateurs chinois. Prenons le vin par exemple. Les ventes de vin français occupent la première place des vins importés en Chine. Son volume a atteint les 200 millions de litres en 2017, soit 39% du total des importations chinoises. Quand l'entreprise de vente sur internet JD.com a annoncé en 2018 lors de la visite d'Emmanuel Macron en Chine qu'elle vendrait au moins 2 milliards d'euros de produits français au cours de deux prochaines années, c'est parce qu'il y a une demande réelle sur le marché chinois. Cette demande est basée sur un besoin d'une classe moyenne chinoise ne cessant de croître à la recherche d'une vie meilleure, de plus de confort et de qualité. Et justement la France en est l'une des meilleures représentantes à tous ses écarts et donc il existe là un énorme potentiel de coopération. Devant une opportunité pareille et au moment où l'on célèbre le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques chino-françaises, on croise les doigts afin que ces relations continuent à progresser dans la bonne direction. Mais croiser les doigts ne suffit pas. Pour que les relations chino-françaises continuent à avancer à pas affirmer, il faut que les deux gouvernements et les deux populations travaillent main dans la main sur la base des quatre principes énoncés par le président chinois Xi Jinping, c'est-à-dire indépendance, compréhension, vision et avantages mutuels. Quand on fait le bilan de ces 55 années écoulées, on s'aperçoit que des différends ont parfois rendu les relations chino-françaises complexes. Mais les dirigeants des deux pays ont toujours su les surmonter avec autant de souplesse que de sagesse. Aujourd'hui, on a de quoi être optimiste car les relations chino-françaises seraient dans leur période la plus propice avec plus de consensus que de divergences. La croissance du commerce, la défense du multilatéralisme, la transition énergétique, la France et la Chine sont fortement en accord concernant ces grands enjeux de l'humanité. Tant que les décideurs des deux pays gardent un esprit de respect et de compréhension mutuelle, un meilleur avenir pour les deux peuples et pour le monde est envisageable.